La parole inspirée, un moment de partage privilégié sur Pactol TV. Regardez Pactol, c'est s'édifier des jours en jours, dans les choses des yeux. Nous sommes ravis parce que vous nous regardez à travers le monde. Bienvenue dans Parole, inspirez votre émission de prédilection. Nous sommes là pour encore édifier plus d'une personne. Tout cela qui préfère encore s'approcher davantage de Jésus-Christ. L'autre fois, nous avons eu à parler sur l'adoration avec un prophète bien. On a essayé de toucher par-ci et par-là afin que vous puissiez comprendre c'est quoi l'adoration. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un autre invité, avec qui on aura toujours à parler de ce thème ou cette thématique adoration. Mais ici, on va juste évoquer les trois raisons pour lesquelles Dieu cherche les adorateurs. Je réitère, trois raisons pour lesquelles Dieu cherche les adorateurs. L'invité est déjà avec moi sur ce plateau. Bonjour Pasteur. Bonjour. Je suis ravi et moi personnellement je vous connais et pour ceux qui vous regardent à travers Pactole Télévision et à travers le monde via le net, qui est le pasteur avec qui je change présentement ? Le pasteur avec qui vous échangez présentement, mais personne d'autre qu'un fils du royaume, un fils du père qui est aux cieux et qui s'appelle simplement Jean-Jacques-Joseph Galongi-Tjibandila-Tchanza-Tchanzambi-Tambwa-Muji-Kolera. C'est un très long nom, mais c'est avec raison que je le porte. Et bien, il est marié à Madame Betty Koundo et voilà. Père de combien d'enfants déjà ? Non, pas encore. Et prédicateur de la parole de Dieu, si pas enseignant, dans le corps de Christ et particulièrement serviteur à la cité de réfuges, Kishasa et Dallas, mais présentement en mission à l'Oubumbashi. Présentement en mission à l'Oubumbashi. Donc, vous êtes en train toujours de véhiculer le message du Christ. Exact. Très important. Alors, on parlera sur... Bon, on parle déjà sur les trois raisons. Vous êtes aussi adorateur. La fin dernière, nous avons été avec le prophète Israël qui nous a parlé de l'adoration. Et aujourd'hui, vous, on va continuer. Vous allez nous parler de ces trois raisons pour lesquelles Dieu cherche les adorateurs. Est-ce qu'on peut un peu les entendre ? Ok. La première des choses, c'est que dans le livre de Jean, au chapitre 4e, le verset 23, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle et qui dit en vérité, plutôt, l'heure vient. Elle est déjà venue. Elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. D'autres versions disent que le Père cherche. Alors, le Père cherche les adorateurs et le Père ne cherche pas l'adoration. Le Père cherche les adorateurs et il ne cherche pas l'adoration. Il ne cherche pas l'adoration. Donc, sur ce point-là, il n'y a pas de nuance. Il y a une nuance à faire. C'est-à-dire que c'est l'exécutant qui est recherché, pas l'exécuté. C'est l'acteur qui est recherché, pas l'action. C'est l'homme qui est recherché, pas ce qu'il fait ou ce qu'il a. C'est ce que Dieu cherche. Donc, au premier point, ce n'est pas que Dieu cherche ce que nous devons faire pour lui. Dieu nous cherche plutôt nous-mêmes. Voilà, donc, Dieu cherche les adorateurs et il ne cherche pas l'adoration. Et la Bible est claire là-dessus. Alors, nous voulons réfléchir autour de cela en nous posant la question pourquoi, effectivement, Dieu ne cherche pas l'adoration, mais il cherche les adorateurs. Alors, première raison, c'est que Dieu lui-même est la source d'inspiration de l'adoration. C'est qu'il manque les adorateurs, mais il a l'adoration. Donc, l'adoration n'est pas une action de l'homme vers Dieu. C'est plutôt une réaction de l'homme envers Dieu. C'est que l'adoration dont Dieu a besoin ne viendra jamais de l'homme. L'adoration dont Dieu a besoin vient de lui-même, celui qui l'inspire. Et l'homme n'est que le récipient, le vase dans lequel Dieu le déverse, la déverse de manière à la recevoir en retour. Quand vous lisez dans Genèse 22, le verset 5e, vous voyez Abraham qui, pour la première fois dans les Écritures, parle du verbe adorer. Et à ce niveau-là, Abraham, au pied de la montagne, alors qu'il veut monter avec Isaac, il donne des consignes à ses serviteurs. Il leur dit, vous, vous restez ici avec l'âne, mais moi et les jeunes hommes, nous monterons jusqu'au sommet de la montagne pour adorer, et puis nous reviendrons vers vous. Vous allez constater que Dieu n'a pas dit à Abraham nulle part dans ce texte-là qu'Abraham devait aller adorer. Mais il y a eu au moins trois jours de marche qu'Abraham a effectué. Et au travers de ces trois jours de marche-là, Dieu a fait comprendre Abraham. Donc Abraham a compris, il s'est laissé inspirer, et il appelle cela l'adoration. Donc ce n'est pas une invention de l'homme. C'est une inspiration. C'est plutôt une inspiration. OK. Voilà. Donc c'est cela la première raison. Dieu ne cherche pas l'adoration. Il cherche les adorateurs. Pourquoi ? Parce que c'est lui-même qui a l'adoration. C'est à lui-même de leur inspirer. Et c'est ce qui vient de lui qu'il peut recevoir. Parce qu'ici, il faut qu'on fasse une nuance et faire comprendre qu'il y a une chose très importante. Il n'y a que Dieu qui connaît Dieu mieux que quiconque. Et il n'y a que Dieu qui connaît les goûts des dieux mieux que tout le monde. Et il n'y a que Dieu qui connaît ce qui lui correspond dans son gabarit divin et qui peut l'inspirer pour le recevoir en retour. Je donne toujours l'exemple d'une personne qui a de l'eau à boire. Mais qui ne cherche plus de l'eau. Il cherche plutôt des verres ou des gobelets dans les cas d'espèces pour se servir cette eau-là. Mais c'est de son nom à lui. Ce n'est pas une eau que quelqu'un d'autre lui amène. Voyez un peu. Les adorateurs sont juste des récipients, mais le contenu qu'ils doivent exprimer ne vient pas d'eux. C'est un contenu de l'inspirateur, du Dieu ou de l'adorer lui-même. Voilà. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, pourquoi Dieu... Lorsque nous nous arrêtons juste à cette première raison, vous avez dit, la première raison, c'est que Dieu cherche lui-même les adorateurs. Mais par rapport à cette raison-là, est-ce que l'adorateur, l'homme, l'exécuté, il peut arriver à réformuler certaines phrases, peut-être inspirées par Dieu, pour essayer simplement de témoigner qu'il est glorieux, qu'il est ceci de témoigner que c'est lui-même, comme c'est lui le maître de l'adoration, que lui-même est amour, est-ce que c'est possible de déclarer que je peux être amouré de Dieu ? Je ne le crois pas personnellement, je ne l'accepte pas non plus, et je ne le conseille pas du tout. Pourquoi ? Il y a... L'amour, c'est un fait. Et le commandement qui part de l'adoration, c'est le premier plus grand commandement. Dans le Deutéronome chapitre 6, 4 à 5, Dieu dit, écoute Israël, l'éternel notre Dieu est le seul éternel. Alors, le verset 5e qui est une conséquence directe du verset 4e dit, tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est le même verset que le Seigneur reprend plus tard dans sa confrontation du désert avec le diable, dans Luc chapitre 4, le verset 8e, et dans Matthieu chapitre 4, le verset 10e. Là, le Seigneur parle avec plus de précision, il précise, il récadre les choses, il ne parle plus d'amour, il parle plutôt d'adorer. Il répond au diable, il est écrit, tu adoreras les Seigneurs ton Dieu et tu les serviras, lui et lui seul. Alors, vous comprenez qu'il s'agit en fait de l'amour, mais à un autre degré. Je vous donne une définition tout à fait simple pour qu'on se comprenne à ce niveau-là. C'est que l'adoration, c'est une autre forme d'amour au-dessus de tous les amours et c'est un autre nom de l'amour lorsque cet amour-là ne s'adresse plus aux hommes, aux femmes, aux choses, ni à soi-même, mais lorsqu'il s'adresse uniquement ou exclusivement à Dieu. C'est cela l'adoration. Alors, pour autant, c'est-à-dire que c'est un degré d'amour au-dessus de l'amour sentimental, au-dessus de l'amour fraternel, au-dessus de l'amour de soi, au-dessus de l'amour des choses et pour autant, même dans ces stratifications-là, vous allez vous rendre compte qu'une fille qui aime son père ou qui aime sa mère ne tombe pas amoureux de son père ou de sa mère. Ça ne va pas parce que c'est un autre degré d'amour qui comprend en lui les sensuels et les sexuels. Alors qu'entre les fils et la mère, ça ne peut pas se faire entre les frères d'une famille, ça ne peut pas se faire. Donc, ils ne peuvent pas être amourés les uns des autres. Alors, comment voulons-nous monter ce qui est humain jusqu'au niveau divin ? C'est impossible. On ne peut pas être amourés de Dieu. Je suis catégorique à ces propos-là. Personne ne pourra me convaincre du contraire. C'est par rapport à la Bible. Aimer Dieu ou adorer Dieu, c'est l'aimer de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Ce qui fait que c'est un niveau très élevé d'amour qui n'est plus sentimental. C'est un amour spirituel. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'aiment ou qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Il n'est pas question des sentiments là-dedans. Il est question du spirituel qui vient du spirituel suprême. Donc, on ne peut pas tomber amoureux de Dieu. On ne peut pas être un amoureux de Dieu. On est adorateur. Dieu qui parle d'adorateur, Dieu utilise dans les mêmes livres, il utilise aussi le verbe aimer. Mais pourquoi quand il est question de chercher, il ne dit pas il cherche les amoureux. Il dit plutôt qu'il cherche les adorateurs. C'est qu'adaptons-nous à ce que Dieu dit plutôt que de pouvoir tomber dans le conformisme actuel dans lequel, bon, on s'est dit amoureux de Dieu. Amoureux sur quelle base ? Amoureux sur quel ? Dieu est notre père. Déjà, si le père biologique, on ne peut pas tomber amoureux de lui. Alors, à combien de plus fortes raisons le père spirituel ? Déjà, vous étiez en train de parler de la deuxième raison. Oui, la deuxième raison, c'est que Dieu cherche les adorateurs. Pourquoi ? Parce que Dieu a beaucoup de demandeurs et il a beaucoup de combattants, mais il a moins d'adorateurs. Je m'explique. Lorsque vous allez dans nos églises, la première c'est que Dieu est lui-même la source d'inspiration de l'adoration. Et c'est pourquoi il cherche les adorateurs, il ne cherche pas l'adoration, il possède lui-même l'adoration. La deuxième, c'est que Dieu a beaucoup de demandeurs, beaucoup de combattants aussi, mais il a moins d'adorateurs. Les adorateurs, c'est qui ? Les adorateurs, ce sont ceux qui sont capables d'aimer Dieu pour Dieu lui-même. Tandis que les demandeurs, ce sont ceux qui aiment Dieu pour ses dons. Donc ils aiment les dons plus que les donateurs. Et par contre, les combattants, comme nous en avons aujourd'hui, on a transformé même la maison de Dieu en une maison où on vient parler aux démons, on vient s'adresser au diable, alors que lui-même a dit dès le départ que l'identité de sa maison, c'est que ma maison s'est appelée une maison de prière. Et la prière en question s'adresse à qui ? C'est à lui-même principalement. Et la prière comme telle, c'est un moyen de communication, une expression de notre dépendance, de notre amour vis-à-vis de ces dieux-là. Mais on a transformé même la maison de Dieu aujourd'hui en une autre maison qu'on ne sait pas trop reconnaître parce que les diables, vous le trouvez plus cité que Dieu, et vous trouvez dedans des gens qui sont plus tournés vers eux-mêmes et qui recherchent la satisfaction de leurs seuls besoins, oubliant les propriétaires de la maison, ce qui n'est pas normal. Donc Dieu a beaucoup de demandeurs, et en cela, vous pouvez faire l'expérience aujourd'hui. Demandez à l'église que les gens prient, vous verrez avec quelle ampleur, quand il s'agit de leurs propres besoins, vous allez voir avec quelle ampleur ils vont prier. Vous leur demandez de chasser les démons, de faire ce qu'on appelle prière d'autorité, vous allez voir avec quelle ampleur, quel engagement, quelle énergie on dégage. Mais allez-y après cela, leur demander d'adorer Dieu. laissez-leur un moment qui soit un moment d'intimité. Vous allez voir qu'il y aura une chute libre, il y aura comme un délestage, une coupure d'électricité. Ça vibre très haut, et puis subitement, ça commence à sortir des parles et des sous-débats. Est-ce que ce problème, ce n'est pas par rapport à leur base formationnelle ? Les bases, exactement. Les bases ne sont pas bien posées, les bases ne sont pas bien posées en sorte qu'aujourd'hui. Ils sont victimes, pourquoi ? Parce que les prédicateurs ne parviennent pas à martéler dessus, à mettre l'accent sur l'adoration, et aussi à expliquer ou à faire comprendre aux fidèles que c'est quoi l'adoration exactement. Oui, il faut quand même dire que les combattants sont en train de confondre des choses. Exactement. Les responsabilités sont quelque peu limitées. Mais la majeure partie de cette responsabilité-là, il faut reconnaître qu'elle revient aux enseignants, aux prédicateurs de la parole de Dieu, qui ne prennent pas justement le temps d'expliquer ces choses-là. Vous savez, même dans les choses de Dieu, ce qui n'est pas enseigné, pousse les gens à l'autodidaxie, pousse les gens à la débrouillardise, pousse les gens au bricolage. Pourquoi ? Parce que les manuels du fabricant, c'est la Bible. Et toute notion biblique qui n'est pas enseignée, détail sur détail, et sur laquelle on n'enfonce pas le clou, on expose les gens à toutes sortes de comportements. Et vous allez voir que par rapport, quand vous prenez le combat spirituel, par rapport à la vie d'adorateur, et par rapport à la vie des demandes ou des prières, vous allez voir qu'on a mis plus l'accent sur les deux autres que sur l'adoration. Et c'est ce qui fait que, bon, on pense que tout le monde connaît ce que c'est adorer, et pourtant, la Bible est suffisamment profonde sur cette matière-là, il suffit qu'on donne le temps à cela, sinon c'est la catastrophe. Donc, c'est la responsabilité partagée, je suis d'accord. Mais d'un autre côté, je crois qu'il y a quand même une certaine naïveté aussi des fidèles eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que la vérité, c'est quoi ? C'est que quand on vous a enseigné même en moitié à l'Église, vous êtes disciple. Les disciples, le bon, le meilleur, c'est celui qui est capable d'aller aussi vérifier ce qu'on lui enseigne. Et en vérifiant ce qu'on lui a enseigné, il peut découvrir ce qu'on ne lui a pas enseigné. Donc, il peut avoir ses propres expériences, sa propre relation avec les Écritures. Mais la vérité aujourd'hui, c'est que la plupart des gens n'ont pas cette relation-là avec les Saintes Écritures. Alors, qu'est-ce qui arrive ? C'est qu'on est exposé à soi-même, on est exposé même à l'ignorance sur la matière. Et pourtant, il n'y a pas meilleure matière dans la Bible que celle-là, qui concerne l'intimité avec Dieu. Voyez un peu. Donc, la deuxième raison est celle-là, c'est que Dieu a beaucoup de demandeurs, beaucoup de combattants, mais moins d'adorateurs, des intimes vrais. Dieu en a très peu. Beaucoup aiment Dieu pour ce qu'il donne, pour ce qu'il fait. Et beaucoup font les combats spirituels parce qu'ils connaissent plus, ils ont plus conscience du diable, des démons, que des dieux lui-même. Tandis que les adorateurs, ils sont très peu nombreux, eux. C'est Dieu qui est leur centre d'intérêt, c'est Dieu qui est leur sujet de base. C'est Dieu qu'ils connaissent. Et quand ils connaissent Dieu, ils dorment tranquillement. Que les diables existent ou pas, ça ne vaut pas trop la peine qu'ils s'attardent là-dessus parce que la vérité, c'est qu'ils connaissent leur Père, ils connaissent Dieu, ses capacités, plus que ce dont le diable est capable. Voyez un peu. Donc ça, c'est la deuxième raison. La troisième, par contre, c'est que l'adoration, quand on étudie de près dans les Écritures, l'adoration est un moyen de bénédiction. C'est une voie par laquelle Dieu bénit avec le meilleur. Priez, vous octroie des choses. Priez, Dieu répondra. Mais le meilleur moyen pour obtenir le meilleur de Dieu, ce n'est pas la prière. Le meilleur moyen pour obtenir le meilleur de Dieu, c'est la relation, c'est au travers de la vie d'adoration. Donc sur ce plan, cherchant à mieux vous comprendre, vous voulez différencier la prière de l'adoration. Oui, il y a des prières d'adoration, mais toute prière n'est pas adoration. Tandis que l'adoration est seulement adoration. Mais toute prière, bon, est dans long terme. Alors, c'est de quel type d'adoration qu'il s'agit ? Il s'agit d'une adoration vie. Il s'agit d'une adoration qui n'est pas nécessairement les paroles qui sortent de la bouche, parce que même ces paroles-là ne sont pas adoration. Ces paroles sont plutôt des expressions de l'adoration. C'est comme chanter. Chanter n'est pas nécessairement adorer. On peut chanter sans adorer. Et on peut adorer sans chanter aussi. Vous voyez un peu ? Comment on peut découvrir qu'on chante sans adorer ? Et qu'on adore sans chanter ? Il faut qu'on comprenne une chose par rapport à la vie d'adoration. L'adoration, c'est quelque chose d'interne. C'est quelque chose de profond. C'est la vie de l'homme plutôt que les actes que l'homme pose. C'est vrai que les actes découlent de la vie intérieure, mais ces actes-là ne sont que l'expression simple. Mais l'adoration en soi comme telle, c'est une vie intérieure, une vie profonde et une vie intime, une vie basée sur certaines valeurs spirituelles, sur certains principes spirituels et sur certaines vérités spirituelles incontournables que j'appelle personnellement les fondements d'une vie d'adorateur et qu'il faut poser dans la vie d'une personne de cette façon-là. Alors, quand cette vie-là existe, les autres choses viennent d'elles-mêmes. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. De quoi le cœur doit-il être abondant pour que la bouche parle ? Le cœur doit être abondant de Dieu. Le cœur doit être rempli de Dieu pour que la bouche parle de Dieu. Alors, si on confond ce que la bouche dit par imitation ou par habitude avec ce que le cœur est réellement, on est dans le faux. Ça commence à l'intérieur, ça va à l'extérieur. C'est le faux qui fait la forme et non pas le contraire. Donc, on ne peut être adorateur à l'extérieur sans l'être à l'intérieur. Et l'adoration, c'est la vie de la personne elle-même. C'est son comportement dedans. C'est son caractère dedans. C'est tout ce qu'il est. Sinon, demander au mieux de ne pas adorer. Parce qu'on veut arrêter, on veut limiter l'adoration aux paroles qu'on prononce dans un culte et tout ça. Et pourtant, le comportement lui-même, lorsqu'on vit dans la cité, c'est la vie d'adoration. Romain 12, le verset premier dit quoi? Je dis, je vous supplie, attends, comment il dit là? Il dit, je vous exhorte à vivre une vie sainte, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sainte, agréable à Dieu. Voilà la vraie adoration. Ce ne sont pas d'abord les paroles, ce ne sont pas d'abord les chants. C'est plutôt la vie elle-même. C'est plutôt cette vie-là qui fait la véritable adoration. Et quand on n'a pas cette vie-là, on peut beau faire le perroquet, je peux t'entendre dire, tu es Jéhovah Girée. Je n'ai pas une expérience avec le Jéhovah Girée. Là, je n'ai pas une relation avec le Jéhovah Girée. Je me tape le luxe d'aller aussi crier, tu es Jéhovah Girée. Voyons un peu. Est-ce que je suis adorateur pour autant? Non. Je suis un faux. Parce qu'un faux, c'est celui qui imite. Un faux, c'est celui qui récupère ce que les autres ont fait, comme un enfant, et qui l'exprime aussi, sans en comprendre le sens. C'est comme ça que vous verrez dans nos églises aujourd'hui, des gens qui disent, par exemple, qui s'élèvent, tu es Jéhovah Mekadenech. Mais allez lui poser la question. Les Jéhovah Mekadenech, ça veut dire quoi? Il ne connaît pas. Mais s'il connaît, même s'il connaît, mais s'il n'a pas cette vie permanente vis-à-vis de Dieu, ce n'est pas de l'adoration. C'est autre chose. Alors comment on peut arriver à garder cette intimité en tant qu'adorateur vis-à-vis de Dieu? Je crois que la première des choses, l'intimité ne vient pas en premier lieu. C'est la nature de l'adorateur qui vient en premier. Vous voyez dans les saintes écritures, Jean 83, dont nous avons parlé au début, ce n'est pas Dieu qui cherche les adorateurs, c'est le Père. Et pourquoi la Bible insiste sur le Père là? C'est parce que justement, il est question d'une vie familiale entre les pères et ses enfants. J'aime souvent le dire, et ça scandalise beaucoup, mais c'est cela la vérité. Dieu est Dieu de tout le monde, mais il n'est pas le Père de tout le monde. Dieu est le Père et Dieu de tout le monde, il est même le Dieu des crapauds, il est même le Dieu des serpents. Il est le Dieu des arbres, il est le Dieu des eaux, il est le Dieu des montagnes. Mais Dieu n'est que le Père de ses enfants, c'est-à-dire ceux qui ont reçu sa vie et qui sont devenus ses enfants. Le Maître de toute créature. Ils sont en Christ et Jésus. Alors, ils ne sont plus de simples créatures, ils sont plutôt ses enfants. Dans l'adoration, il ne s'agit pas de la relation créature et créateur, il s'agit de la relation Père et Fils. Ah, ok. Père et Fils. Père et Fils. Là, c'est avec toute précision. Oui. Donc, c'est une affaire intérieure à la famille de Dieu. Les non-enfants de Dieu ne sont pas admis dans cette famille. Donc, les non-admis ne sont pas acceptés. Oui. Ils ne sont pas dedans. Il n'y a que ceux de sa famille, ceux qui sont d'abord nés de lui et qui sont devenus ses enfants par la foi, de manière spirituelle. Et bien, ce sont ceux-là qui ont d'abord, donc qui font partie de ce cercle des adorateurs. Mais ils ne sont qu'adorateurs potentiels. Mais il leur faut aussi atteindre la maturité spirituelle. C'est dans la maturité que l'adoration devient vraie. Mais dans l'enfance, l'adoration n'est pas vraie. Elle est fausse. Elle n'est pas authentique. Elle est imitée. Elle n'est pas originale. Mais c'est de quelle maturité s'agit-il ? Il s'agit de l'enfance spirituelle. Nous prenons, par exemple, Abraham. Nous allons avec Abraham dans le chapitre 22. C'est là où nous le découvrons adorateur. Mais Abraham ne commence pas avec Dieu dans le chapitre 22. Abraham commence avec Dieu dans le chapitre 12e. C'est là qu'ils se rencontrent les deux. Qu'est-ce qui fait que Dieu attend qu'Abraham, et attend jusqu'au chapitre 22e pour demander à Abraham d'aller adorer ? Qu'est-ce qui lui fait attendre ? Je crois que c'est clair. Le Abraham qui dure en compte, là, le chapitre 12e, c'est un bébé spirituel. Et l'adoration, c'est comme l'intimité entre un homme et une femme. Ce n'est pas une affaire d'enfant. Et il faut combien de temps pour que l'homme quitte de ce stade ? Il n'est pas question de temps. Il est question d'un cycle de maturation. Celui de maturité, oui. Il n'est pas question d'un temps fixe comme ça. Il y en a qui sont promptes à mûrir spirituellement, autant que biologiquement. Et il y en a qui sont précoces dans leur maturation. Mais il y en a qui, par contre, il a toute sa barbe avec lui, comme je te vois avec la tienne. Il peut avoir sa barbe avec lui. Il a son âge biologique avec lui. Il a même son ancienneté à l'église. Mais il reste un bébé spirituel. Voyez un peu. Alors, les abrahams auxquels Dieu demande d'aller adorer, ce n'est plus les abrahams du chapitre 12e, c'est un abrahams mûr. C'est un abrahams conscient de Dieu. C'est un abrahams qui pose des actes vrais, des actes réfléchis. Il ne fait plus les choses par imitation. Il ne fait plus les choses par poussée. Il ne fait plus les choses parce qu'il a vu, les autres le font. Abraham le fait à l'âme et conscience. Il le connaît, à qui il a affaire. Il sait qui est Dieu. Donc, ils ont déjà mis une vie, des expériences, ensemble. Et une vie qui les rassure que celui qui l'adore est le vrai. Alors, quand tu lui demandes de prendre Isaac, Abraham n'hésite pas. Et pourtant, il a attendu cet Isaac pendant 25 ans. Et lui-même vient de réaliser, Isaac vient aussi de réaliser 25 ans, c'est qu'Abraham est à 50 ans d'âge de marche avec Dieu. Ce n'est plus un bébé spirituel. C'est un âge où même Dieu est confiant. Un autre exemple, c'est Christ. Le Christ de Bethléem n'est pas le même que celui du Jourdain. Celui du Jourdain, c'est celui sur qui... Dieu parle du haut-dessus et dit « C'est lui-ci et mon fils, bien-aimé, en qui j'ai placé toute ma confiance. » C'est-à-dire, c'était un fils mûr. Il prêchait pourtant déjà à 12 ans. Pourquoi Dieu ne l'utilise pas à 12 ans ? Dieu attend qu'il atteigne 30 ans. C'est pour nous faire dire que les choses de Dieu, ce ne sont pas les choses des enfants. L'adoration n'est pas une vie des enfants. L'adoration, c'est une vie des fils. Et tant qu'on est enfant, débrouillons-nous, battons-nous plutôt à mûrir, à croître spirituellement jusqu'à atteindre la maturité, de manière à devenir vrai. Parce qu'une particularité avec l'adoration, c'est la Bible qui l'a dit, en vérité et en esprit. La vérité, c'est quoi ? La vérité, c'est ce que le cœur pense et que la bouche dit. C'est ce que le cœur croit et que la bouche exprime. La vérité, c'est aussi ce qui est authentique, pas ce qui est imité, pas ce qui est pris chez autrui. C'est quelque chose d'original. C'est-à-dire quelque chose que Dieu m'inspire, ça commence avec moi, ça vient de lui, mais ça passe par moi pour lui retourner. Merci, pasteur. Le temps nous a impartis. Je crois que tout a été dit par rapport aux trois raisons pour lesquelles Dieu cherche les adorateurs. On les a illustrés, on les a énumérés, on les a expliqués. Alors, c'est par ici que prend fin paroles inspirées d'aujourd'hui sur Pactole Télévisions. Merci à l'homme du cœur, Lolo Moutima, le patron de Pactole Télévisions. Vous nous regardez en France, aux États-Unis, au Mexique, on peut dire au Venezuela, en Argentine, en Australie, un peu de partout. Voilà. Je vous retrouve très très prochainement avec le même et réel plaisir. Je peux quand même insérer le main au pasteur. Sans aucun problème. Merci à vous. Tous les plaisirs au réinterprouement. Amen. A la prochaine. Merci. Happy Box TV. Happy Box TV, c'est le bouquet pour regarder Pactole TV. Dans la rubrique religion au numéro 358. Achetez les décodeurs. Happy Box TV sur 3xW, Happy Box TV ou chez Pactole TV. Sans aucune configuration préalable, la Happy Box TV s'adapte à votre connexion Internet partout dans le monde. Happy Box TV, c'est la télévision autrement. Pactole TV, votre chaîne chrétienne, incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence, est présente dans les bouquets Happy Box TV et Aurao Télécom. 100€ pour l'achat du décodeur et 12€ seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses, Canal+, Binsport et Pactole TV. N'étardez plus, achetez ou commandez votre décodeur Happy Box TV pour regarder la télé autrement. Happy Box TV. Du nouveau dans la ville de Bandoundou, les majestiques hôtels Bandoundou. Situés dans les centres-villes de Bandoundou, dans la province de Kuiilou, en République démocratique du Congo, l'établissement majestique hôtel Bandoundou propose des chambres et des suites indépendantes. Une salle polyvalente de 100 places et une salle de sport. Connexion Internet gratuite dans l'hôtel, plusieurs chaînes télé dans toutes les chambres luxueusement décorées dans un style élégant. Au Majestique Hôtel Bandoundou, des mets locaux et internationaux vous sont concoctés par un chef étoilé. Classé 4 étoiles, le Majestique Hôtel Bandoundou est doté de toutes les commodités. La belle terrasse du Majestique Hôtel Bandoundou sera un endroit idéal pour vous pour prendre votre petit déjeuner ou simplement pour vous détendre après une journée passée à travailler ou à visiter la ville de Bandoundou et les sites touristiques locaux. Le Majestique Hôtel Bandoundou est aussi une offre de rêve pour les natifs de cette ville. de ceprise en plus de deux thèmes. Pour vos réservations, faites-le plus 243-852-902-232 232 ou les plus 243 828 872 275. Les Majestiques Hôtels Bandoundou est situé sur l'avenue de l'ingénieur Moutima Sakrini, ex-avenue Kassai, dans la commune de Bassoco, au centre-ville de Bandoundou. Les Majestiques Hôtels Bandoundou, c'est le meilleur du coin, le meilleur de la ville, le meilleur de la province. A très bientôt, chez nous. Pactole TV, qui se veut être la vitrine de la louange, vous propose Gospel View. Gospel View, c'est l'émission qui valorise vos vues du net. Titre du moment, l'équipe les plus suivie, Gospel View vous dira tout. Gospel View avec précis Zonzolo, dans l'idée d'infuser une saine émulation chez les artistes chrétiens. Dans cette émission, nous vous donnerons les news des hits qui cartonnent partout sur les réseaux sociaux. Gospel View vous informera aussi sur les nouveautés du net. Alors, soyez connectés pour découvrir ces tubes. Gospel View, c'est sûr, Pactole TV. La chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout, celle de la différence et de l'excellence. Sous-titrage Société Radio-Canada Wow, c'est super ! Floro Musical, ah oui, ça c'est bon ! C'est super ! Faire un musical est toujours à la page, en recherchant les efforts à l'insouce. L'émission musical est toujours à la page, en recherchant les efforts à l'insouce. Chalam Peuple des Dieux, je suis Roli Chibanda, chroniqueur de musique chrétienne basée ici, à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Retrouvez-nous désormais depuis Lubumbashi sur Pactole TV, une chaîne de la différence installée à Paris, en France. Je serai là, bien sûr, pour vous animer, vous divertir et vous informer à travers Fleron Musica. Une émission 100% musique qui vous met au parfum des activités, des chantres de l'éternel d'ici chez nous. Pactole TV, une chaîne chrétienne de la différence avec une ramification internationale. Une signature de Lolo Moutima. A tout à l'heure. Pactole TV, une chaîne pour édifier. Pactole TV.